Générique Hey hop tout le monde, c'est Orenor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur New World Une vidéo guide pour monter le métier de forgeur d'armure qui sert entre autres à forger des armures Armure de différentes catégories, donc lourde, légère et médium, c'est tout ça dans le même métier On peut aussi s'en servir pour craft des sacs Alors, ça va vous demander pas mal de farm, je vais pas vous mentir, ou alors pas mal de PO Et ça va se passer à cet atelier là, au poste d'équipement Techniquement, on peut aussi le monter à la forge Mais les ressources demandées sont principalement les lingots de fer, d'acier, etc Qui sont plus chers et plus compliqués à obtenir que les objets en tissu et en cuir Donc, quand on commence à vouloir monter forgeur d'armure, on est level 1, forcément Et la première chose à faire, c'est des bandages de lin Alors, bandage de lin ou chaussure de lin, pour ce qui est des armures légères Et dans le cas des armures de cuir, parce que c'est aussi une alternative On peut craft, du coup, les gants en cuir brut ou les bottes en cuir brut Je vais continuer mon exemple en parlant uniquement du cuir Donc, les bottes en cuir et les gants en cuir Mais sachez que tout ce que je vais dire dans la suite de la vidéo, sans exception S'applique également aux bottes en tissu et aux gants en tissu Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on part sur les gants et les bottes plutôt qu'autre chose ? Parce que vous allez me dire, les gants, c'est 108 XP Mais le torse, c'est 420 Ça coûte un peu plus de ressources, mais c'est plus ou moins équivalent D'un point de vue ressources consommées, XP gagnées Et en soi, c'est vrai, c'est plus ou moins équivalent Sauf que les items qu'on va créer, on va après les briser Et briser une seule chemise nous donnera entre 2 et 4 cuir brut uniquement Les autres ressources s'étant perdues Alors que briser un seul gant nous donnera entre 1 et 2 cuir brut Ce qui veut dire que pour 4 gants Ce qui est équivalent d'un point de vue XP et ressources consommées On aura entre 4 et 8 cuir brut Alors que pour une seule chemise, c'est entre 2 et 4 Donc voilà, tout simplement Tout simplement au niveau du brisage d'items A partir du niveau 50 et jusqu'au niveau 200 Les ressources que vous allez farmer en masse Ça ne va pas être forcément le cuir Ça va être avant tout le lin Le lin tout court Donc les fibres à fond à ramasser Et les lingots de fer Ou dans le cas où vous êtes plutôt parti sur le tissu Ce sera le cuir brut A farmer impérativement Et les lingots de fer Donc c'est les 2 dernières ressources en fait Que vous allez devoir farmer dans tous les cas Les 2 dernières ressources C'est 1, vous allez devoir en farmer plein C'est globalement la seule chose que vous allez devoir farmer Donc dans ce cas là, ce sera le cuir et les lingots Juste pour vous montrer Pourquoi faire des chaussures ou des bottes ? Pourquoi je parle de ces 2 items ? En fait, c'est juste que dans un cas Ça demande 4 et 4 Et dans l'autre cas, ça demande 5 et 3 Donc ça dépend de la facilité que vous aurez à farmer les ressources En tout cas, pour la première étape Pour la première étape, c'est du lin et du cuir brut Donc c'est ce que vous aurez le plus de facilité à farmer Pour les étapes d'après, ce sera un peu différent Pour l'instant, c'est bottes ou gants Arrivé à l'étape d'après Level 50 Donc On va prendre Hop On va mettre les gants en satin Avec toutes les ressources T3 Voilà Avec lingots d'acier, cuir courrier, satin, etc Donc Où l'équivalent en cuir, je rappelle Là, c'est comme ça que se présentera votre tableau de craft de base Vous ne devez pas craft comme ça Vous devez choisir manuellement Et aller sur lingots de fer Et cuir brut Et c'est pour ça que je disais Il faut uniquement farmer les ressources T1 Les 2 ressources T1 secondaires Pour la ressource principale Il vaut mieux Effectivement Enfin, c'est pas il vaut mieux Si on n'a pas le choix On est obligé d'utiliser la meilleure ressource disponible Pour les gants en satin Il faut du satin Sinon, c'est plus des gants en satin Ça semble assez logique Alors On fait ça jusqu'au level 100 Après, on va passer au gant en soie Donc pareil, même chose On remet les trucs T1 Et on utilise la soie On n'oublie pas de briser tous les gants L'intérêt de faire ça, en fait D'utiliser les ressources de base C'est que l'XP reste le même Que ce soit les ressources de base Ou les ressources légendaires Voilà, c'est exactement le même XP Donc autant utiliser les ressources les moins coûteuses Derrière, quand on va briser les gants On ne va pas récupérer les ressources de base Qui sont finalement assez peu coûteuses Par rapport à ce qu'on en investit Mais par contre, on va récupérer Un petit peu des ressources principales Et donc, voilà C'est très intéressant de faire comme ça On arrivera jusqu'à la soie imprégnée Donc pareil, soie imprégnée Hop, cuir brut et lingots de fer Ou dans le cas des items de cuir On sera sur le cuir imprégné Avec le lin et les lingots de fer Il y a certaines personnes Qui disent Qu'il vaut mieux faire Des gants en lin Ou alors des gants en cuir brut Du level 1 à 200 Donc se contenter de ça Du level 1 à 200 Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Avec cette technique Pour différentes raisons Je vais vous expliquer pourquoi Déjà L'XP gagné Hop Et 14 fois Supérieur Sur les gants en soie imprégnée Et là vous allez me dire Les gens qui soutiennent cette cause Oui c'est vrai C'est 14 fois plus rentable Mais d'un point de vue ressource C'est bien plus rentable De faire les gants en lin Parce qu'effectivement Si on compte à peu près tout Globalement Pour faire un gant En soie imprégnée Ça nous coûte 256 Fibres Il me semble Voilà 256 fibres Sans compter Le souchet Qu'on investit derrière Plus les fils de soie Et les éventuelles triplures C'est surtout Les fibres Qui vous coûtent de l'argent Donc c'est surtout Des fibres que je vais parler Et dans le cas Des gants en lin Ça ne coûte que 230 fibres Globalement Sauf que Dans l'équation Il ne faut pas oublier Que Un seul gant Équivaut à 14 Gants en lin Ok Un seul gant en soie C'est 14 gants en lin Donc c'est à dire que Les ressources de cuir Pour le coup Sont consommées 14 fois plus Idem pour les lingots de fer Donc d'un point de vue ressources C'est pas forcément aussi rentable Si on inclut Les deux autres Petites choses De l'équation C'est même Beaucoup moins rentable Maintenant Si malgré tout Vous persistez à dire Oui mais non Parce que le linge Peu le farmer tout seul C'est plus facile De le farmer moi même Etc Très bien Incluons maintenant Le facteur temps Juste pour le craft Craft un item Ça prend un certain temps Même si on cut animation Ça prend quand même Un certain temps Dites vous que moi En ayant plein plein De pièces d'or En ayant acheté Les ressources Etc J'ai mis 45 minutes De faire du level 150 A 200 Ok Juste en lançant des crafts Et en achetant les ressources Mettons maintenant Que j'ai fait des grands volins Ça m'aurait pris Ni plus ni moins 14 fois plus de temps Juste De temps de craft Donc on passerait De 45 minutes A Plus ou moins 11 à 12 heures Juste pour le temps de craft Je sais pas si vous vous rendez compte C'est énorme Comme différence C'est juste énorme Comme différence Donc Rien qu'inclure le facteur temps Voilà Pareil pour le brisage d'items C'est un peu plus long Tout ça Tout ça Donc le confort Sera quand même Bien plus agréable Sur les items Les derniers items Les T5 En achetant En ramassant les ressources Là je parle d'acheter les ressources Et vous allez me dire Mais pourquoi acheter les ressources Pour monter le métier Alors qu'on devrait pouvoir Tout craft Tout farm nous même Alors Je le redis Pour moi il faut farm Le cuir brut Et les lingots de fer Ou le lin Et les lingots de fer Si on part plutôt Sur les items en cuir Mais la soie imprégnée Ou le cuir imprégné Je suis moins convaincu De fait de le farm Je vous expliquais pourquoi Un cuir imprégné Ca demande 64 fibres Ca demande aussi d'autres ressources Mais on va se concentrer Sur les fibres Parce que c'est le plus cher Et les autres On va compter le coût Des autres ressources Comme dérisoire pour l'instant Si on regarde le prix des fibres Sachant qu'actuellement Où je fais cette vidéo Les hôtels de vente sont bloqués Donc rien ne peut s'acheter Rien ne peut se vendre Donc c'est les mêmes Que depuis il y a 3 jours Mais bon On va compter 20 centimes Pour 1 fibre Il en faut 64 On arrive à plus ou moins 12 pièces d'or Ok 12 pièces d'or Pour faire 1 Soie imprégnée Sans compter Les autres coûts supplémentaires De triplure De fil de soie De souchet Etc 12 pièces d'or On va arrondir à l'inférieur On va taper Soie imprégnée Voilà Et on regarde le prix On voit qu'on a 4 pièces d'or Ce qui veut dire que techniquement Ca coûte 3 fois moins cher D'acheter de la soie imprégnée Plutôt que de farmer les ressources Pour la soie imprégnée Et les revendre Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Globalement Si vous farmez en disant Tiens je vais faire plein de soie imprégnée Pour craft Pour monter mon métier C'est très bien Sauf que techniquement Si le même farming Au lieu de l'utiliser Pour craft de la soie imprégnée Vous revendez toutes les ressources Et bien vous pourrez acheter 3 fois plus de soie imprégnée Que celle qui est prévue Alors j'exagère Ce n'est pas tout à fait 3 fois plus Parce qu'avec la triplure Il y a des procs supplémentaires De ressources Mais malgré ces procs supplémentaires Ca ne sera jamais Aussi rentable Que les prix hôtels de vente dérisoires Notez que là je précise Évidemment Les prix sur mon serveur Sont actuellement Ceux affichés à l'écran Sur votre serveur Les prix seront peut-être différents Suivant l'époque Où vous regardez cette vidéo Les prix seront également Peut-être différents Je vous invite donc A faire le calcul vous-même De regarder Par exemple entre le cuir imprégné Et la soie imprégnée Lequel est le moins cher Hôtel de vente Ce qui pourra peut-être définir Comment vous allez monter Là par exemple Le cuir imprégné Est un peu plus cher Faites le calcul Par rapport à la fibre Savoir s'il vaut mieux Farmer Et craft Les soies imprégnées Ou si au contraire Il vaut mieux revendre La fibre Ou même Farmer les PO Tout simplement Pour acheter de la soie imprégnée Voilà C'est à vous de voir En tout cas Je vous invite quand même A prendre cette donnée En considération Quand vous montrez le métier Dernier petit détail Hop Qui va Notamment Parler à toutes les personnes Qui vont avoir 50 000 items A briser On va Craft Ce petit item Voilà Pour l'exemple Le bandage de lin Quand vous allez Monter le métier Level 200 Vous allez avoir Beaucoup 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 D'items à briser Alors pour briser un item Vous connaissez Vous faites Health Vous cliquez gauche Et vous faites Valider Pour briser l'item Vous voyez que ça me donne Entre 1 et 2 lin Par pièce Par item brisé C'est très très bien Mais mettons Que vous ayez la flemme De tout briser Depuis le menu de craft Parce qu'on peut le faire Dès qu'on a fini un item Depuis le menu de craft On fait Recycler Entrer Recycler Entrer Le plus rapide Selon moi C'est d'attendre Que tout soit dans l'inventaire De bien lock Les items qu'on veut garder Donc par exemple Là dessus On va lock Et ensuite D'appuyer sur S Puis contrôle En même temps Pour le recyclage Instantané C'est à dire que là On fait clic gauche Sur un item Il sera recyclé Donc là Hop Je ne peux pas le faire Parce que forcément Je l'ai verrouillé Mais si je fais un simple clic gauche Sur cet item là Hop Il est automatiquement Brisé Ce qui va vous faire Gagner un temps fou Si vous avez genre 400, 500, 600 items A briser C'est la petite astuce Qui est inclue Dans le guide C'est gratuit C'est pour moi Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser En commentaire Je me ferai un plaisir D'y répondre Si vous avez apprécié Cette petite vidéo Et qu'elle vous a été utile Et bien n'hésitez pas A mettre un pouce bleu A vous abonner A partager La vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas non plus A me suivre Sur mon compte tweet Je fais des streams Toutes les nuits En ce moment Sur New World On discute ensemble Je donne des conseils On me donne des conseils On progresse On discute dans la joie La bonne humeur N'hésitez pas à passer L'ambiance est extrêmement Plaisante Je me ferai un plaisir De discuter avec vous Directement sur Twitch Les liens sont dans la description Idem pour mon serveur Discord Et mon compte Twitter Pour ceux qui veulent suivre Un petit peu les news Voilà Moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine fois Que ce soit sur Youtube Ou sur Twitch Pour de futurs contenus Sur New World Allez Salut salut Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501